et bonjour à toutes et tous voilà de retour et cette fois ci pour du jeu un titre pour lequel j'avais pas franchement tellement d'envie mais à la fois je me suis dit pourquoi pas le faire j'ai eu l'occasion de le choper sur le bon coin à pas cher à 30 euros et voilà donc je vais me le tenter puis on va se le tenter ensemble parfois on va découvrir ce jeu ensemble mais c'est parti alors j'ai déjà au préalable créé un personnage mais je vais en créer un deuxième on va commencer avec le deuxième de manière qu'on puisse voir toutes les cinématiques que j'ai passé pour voir jusqu'à quand on pouvait sauvegarder mon pseudo le looping ce centre ok obtenir récompense en ligne bah obtenir voilà je suis rentré les récompenses j'avais tapé acheter du contenu je vais en faire un nouveau personnage j'ai fait un premier personnage qui s'appelle l'haricot vert alors il n'y a pas beaucoup de filles je vais faire une fille elle me semble pas mal je vais voir je n'ai pas vraiment tellement de forme je vois je suis retourne en arrière il n'y a pas beaucoup de modulation on va essayer elle ouais bof il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de variations de visage je trouve c'est chan pourquoi pas une afro j'avais pris laquelle elle 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 ressemble à une haïdienne une asiatique ouais ouais oh les têtes que ça leur fait ouais j'ai mis 10 ans après trouver un personnage féminin ariel fait un tout cas la fac 1 un théo c'est que j'ai choisi c'était elle une bonne tête c'est pas mal on l'aura assez horrible Non, c'est pas mal. Couleur de peau. Toujours les pédagogues. Là, ça me va. La coiffure. j'aime bien cicatrices non couleur des yeux ça, ça me vient alors la voix c'est c'était captivant je crois que ce cours va beaucoup me plaire on va mettre en mode facile j'ai pas envie de me prendre la tête on va l'appeler je n'ai pas peur je n'ai pas peur c'est une sorcière j'y n'ai pas peur j'y n'ai pas peur j'y n'ai pas peur alors le nom il est passé parce que je sais qu'il y a des noms qui sont c'est parti je crois que nous sommes presque prêts à partir quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges je présume que vous avez pratiqué ce qu'on a étudié en effet professeur bien j'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre merci professeur Fig c'était vraiment gentil de travailler avec toi avant la rue il y a presque 10 minutes pour créer le personnage et les hasards george je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver j'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vague mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai j'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du west end cela fait si longtemps quand j'ai reçu ton hibou non, n'en parlons pas ici et les hasards bien sûr mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent excellente idée tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade pas du tout monsieur allons-y je ne suis pas venu au château depuis longtemps je serais ravi de revoir ce milieu de la vie donc pour précision je joue sur playstation 5 d'accord les chevaux ils n'existent même pas il n'y a même pas de chevaux ah ouais d'accord ok je joue sur playstation 5 et j'ai mis préféré la qualité visuelle à la performance oh c'est un vrai film je suis heureux de t'avoir vu avant ton départ pour l'écosse mais c'était juste et qui est ton camarade de voyage ? une nouvelle recrue nouvelle ? oui monsieur j'arrive en tant que cinquième année extraordinaire oui en effet aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entre un Poudlard aussi tard et moi non plus bien sûr étant donné que les cinquièmes années sont censés avoir travaillé leur magie pendant déjà quatre ans le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours eh bien vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux monsieur Osric s'y connaît en flatterie je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère ah oui chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Hanok bien que mes collègues du ministère refusent de me croire je pense qu'il est une menace un peu plus.. sérieuse Et c'est ta femme, Eleazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois Myriam, comment ? Elle m'a écrit au sujet de Ranrock avant sa mort Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet Avant que je ne puisse répondre, j'ai reçu ceci C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Eleazar Son hibou me l'a apporté Hop là, me voilà de retour, j'ai posé le casque, quelques secondes Elle a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri Sans doute à cause de Ranrock Je ne peux pas l'ouvrir La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante On dirait du métal de gobelin, ce symbole Quelle est cette lueur ? Je ne vois pas de lueur Moi non plus Par la barbe de Merlin ? Comment avez-vous... Attendez Non De défaut ! Je n'ai pas de vol Je n'ai pas de vol ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je l'ignore Mais la clé que vous avez découverte est un port au loin Port au loin ? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis Je me sens mieux, monsieur Allons explorer les alentours Très bien Mais suivez-moi Nous ignorons qui a créé ce port au loin Et pourquoi ? Elle pour dépasser Et pour courir Il n'y a pas une guiche pour courir Mais où ce port au loin nous a-t-il emmené ? Plus loin de l'autre que notre destination initiale Nous nous trouvons dans les Highlands Écosse Monsieur, ces ruines... Que le port au loin devait nous emmener ici ? Bien sûr Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu Mais Myriam n'a pas laissé ce port au loin à Georges sans raison Et je crois fermement qu'elle Ainsi que Georges Ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison Si vous n'avez rien de cassé Et que vous n'y voyez pas l'invénient J'aimerais jeter un coup d'œil dans le coin Aucun problème, monsieur Bon Voyons si nous arrivons à trouver un chemin Pas évident au milieu de tout ça Ah, je peux courir Faites attention Où pensez-vous que votre femme a eu le port au loin qui nous a mené ici ? Bonne question Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne De la magie ancienne ? Oui, une puissante magie maniée par de rares individus Qui semblent s'être perdus avec le temps Ah, on peut sauter Le château de Poudlard est issu et pour insinu a constitué de cette magie ancestrale Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le port au loin Mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin Venez Mais monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée ? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers Elle aurait pu faire tant de bien Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie Ah, ça y est, j'ai pigé C'est hyper fluide Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette Frappez vers le centre D'accord, le futur a été bloqué le temps que j'ai continué Certains jouent à l'impression que c'est leur cible Et déplacer l'avatar pour sélectionner une cible Et leur cible est déplacée, d'accord, ok Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aux sirènes D'accord, ok Nous y sommes presque, c'est un peu plus loin Oh, qu'est-ce que c'est beau Il est magnifique Accrochez-vous bien Je ne regrette pas d'avoir voulu tenter ce jeu Nous y sommes presque Qui a bien pu construire tout ça ici ? Apparemment quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé Ce porto loin nous a amené ici pour une bonne raison Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant Vous apparaissez au milieu de la mini-car D'accord, ok Appuyez sur MAD pour accéder aux détails de la quête Appuyez sur MAD pour accéder aux détails de la quête C'est magnifique. Ah, des effets de transparence. C'est quoi ça, cette histoire-là de distance ? Il m'a embrouillé, lui. Il vient là. Il m'a embrouillé, lui. Il y a un mur à travers. Il m'a dit que par là. Ah, ouais. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer ? Qu'est-ce que c'est ? Professeur Fig ! Bon, il arrive, le vieux. Allez ! Qu'est-ce qu'il me fait ? Oui, il me donnait une distance. Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici ? C'est magnifique. Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière ? Quelle pièce ? Je ne vois rien de plus. Ah, mais il y a des lieux. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porto loin. Interagir avec la magie. Examiné. Sarno, par Merlin ! Par Godric ! Merde ! Où sommes-nous ? Je ne peux y croire. Il y a quelqu'un ? Putain, il y a quelqu'un ? C'est le premier Harry Potter que je fais, hein, sur console. Quelles que soient les consoles. C'est impossible ! Mais bon, je débute dans, euh, voilà. Un petit instant. Dans l'ère nouvelle génération des consoles avec la PS5, ouais, c'est quand même magnifique. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Euh, on a le droit au lancer de main. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. Je ne sais pas si on peut lancer... La clé ? Le lancer de main. Le porte-loin de votre femme. Oh, oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Après vous. Ah, c'est somptueux. C'est vraiment somptueux. Mais gardez les mains à l'intérieur du wagon. Si vous ne voulez pas les perdre... Oh, là, 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 là... Combien y a-t-il de portes à Gringotts ? Des centaines. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous d'une entrée... On fait ce qu'on livre avec la vue. Les coffres que vous voyez sont les plus récentes. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts ? C'est magnifique. Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service. Ah, c'est vraiment féerique, hein, comme... Je m'en ai eu pour un aspiration. Euh, pardon ? Cette casquette permet de déciper tous les enchantments. De simples mesures de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà familière ? On en avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres internaux. Jusqu'où allons-nous, comme ça ? Le coffre numéro 12 a été mis en service après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles. Ils se trouvent au profil de la banque. Installez-vous, nous avons du chemin à marquer. Numéro du coffre ? Coffre 12. Et quelle journée ? Bon, allez-y. Professeur, le brassard que portait ce garde brillait. Comme le réceptacle du port au loin, vous voulez dire ? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon ? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Nous y sommes. On va déjà... Quand as-tu ouvert ce coffre pour la dernière fois ? J'adore la maniabilité dure du personnage. Ça fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Je peux pas aller plus vite là. C'est quoi ça ? Merci pour votre aide. Oh merde. Mais... Ah oui... Y'a pas d'autres coffres là ? La première chose que j'avais remarquée... Un coffre... J'ai rien oublié. Je peux pas sauter là. Que devons-nous chercher ici à votre avis ? Je ne sais pas. Détendu. Est-ce que vous voyez ? Les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au sol détenteur de la clé puis la refermer derrière lui. Mais... Oh l'enforée ! Bon sang. Ah... 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 Je ne m'attendais certainement pas à cela. Ah, on aurait dû le séquestrer là. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Hmm... Réveillon peut-être. Réveillon ? Oui. Le sortilège de révélation. C'est l'occasion de la prendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord ? Levez votre baguette et concentrez-vous. Comment on fait ? Stabilisez votre baguette et guider là, le long ? Euh... Comment je fais là ? Je ne sais pas. D'accord. Réveillon. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Une porte ? Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du Porteloin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? L'humos ! Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire vos preuves pour sortir. Qu'entendez-vous par faire nos preuves ? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve ? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Je vois quelque chose plus loin. Qu'est-ce que c'est ? Toujours cette lueur, mais par terre. Qu'est-ce que je fais, là ? C'est pas comme... Simons ! Que s'est-il passé ? Lorsque j'ai atteint la lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien ? Oui, monsieur, je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue. Quelle statue ? Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. On était sûr qu'il fallait faire... En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Hé ! Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet vers la lumière. Hmm... Vous devriez peut-être lancer Lumos. Coulant. L2, triangle pour lancer ou éteindre Lumos. Voilà. R2 et triangle. L2, triangle pour lancer ou éteindre Lumos. Bravo. Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Il suit bien la lumière. Ouais. Il pivote. On fait quoi, là ? On vaut le même pas. On l'a réveillé lui! Il fallait se battre. Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! On est dans la merde ! C'est quoi moi là ? C'est parti ! C'est parti ! J'ai dû arriver d'autre ! C'est parti ! Mais tu viens pour toujours ! Et puis tu es sur le moment ! Et puis tu es sur le moment ! Mais tu es sur le moment ! Ok c'est parti... Oulah ! Alors, vous n'allez pas ! J'ai pris qu'un petit coup ! On fait tout de moi Merde Professeur ? Professeur Fig ? Mais où est ce con ? Professeur, où êtes-vous ? Je n'aime pas ça Rébellion Je ne vois pas où je dois aller Moi aussi avec rébellion Qu'est-ce qui se passe ? Cette race de magie semble vouloir me mener quelque part Je commence à choper quelques mécanismes Je ne vois pas du tout Je ne vois pas du tout Ça m'emmène par là Mais Ça c'est la touche pour Je ne sais pas si les trucs suivent Je ne sais pas Je ne sais rien Je me dirige vers le nord Je Effectivement Je ne sais pas Je ne sais pas Je n'wis On voulait Je voulais Tu es Plus rien Plus rien Je ne sais pas Ça m'est content 1 j'ai fait tous les les gaufres dans Oh putain, oh la merde ! Je vais devoir me débrouiller cette fois. Je dois aligner toutes ces statues. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Oh mais merde. Je dois peut-être les faire toutes se lever en même temps. Je fais comment ? On ne sait rien moi. Je dois me placer pour les faire tous se lever en même temps. Au milieu normalement. Je ne sais pas. C'est la chute ça. Ici ? Je dois peut-être les faire toutes se lever en même temps. Ici ? C'est la chute. 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 La chute. C'est la chute. Je suis pas au chute. Je suis pas au chute. Je suis pas au chute. La chute. Réveilio Lumos Protego Lumos Réveilio Lumos Lumos Finalement j'ai vu un minerai Sur la mini nappe La mini nappe Ec carrier C'est parti Plus de vide ce qu'il faut faire c'est magique c'est magique c'est une porte j'en prends plein les yeux je sais pas vous mais moi j'en prends plein les yeux franchement c'est magique franchement je suis content je suis vraiment content d'avoir décidé de faire ce harry potter qui me voilà m'enchanté guerre sortant dans resident evil 4 ouais mais bon oh vous voilà faut dire que je kiffe là franchement mais où sommes-nous je ne sais pas mais j'ai trouvé ça flottant au dessus de ce bassin ce n'est pas un simple bassin c'est qu'une pancine pour voir les souvenirs voyons aussi imitez moi qu'est ce qu'il faut faire oh que c'est beau je vais pas arrêter de m'esclafer là tout le long là tout est en place je découvre mais franchement peut-être trop bien je me demande si le chemin que nous avons créé n'est pas impossible à suivre ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas percival nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises oui et si vous ne vous trompez pas charles le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne nous avons fait au mieux est-ce cela que vous voyez la lueur celle qui les entourait oui monsieur c'est fascinant est-ce bien de la magie des traces d'une magie ancienne pour être précis la même magie dont Myriam voulait prouver l'existence et sans succès j'ai perdu Myriam et peut-être George sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles et vous et bien peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devriez il m'a l'air bien différent il y a encore quelques-uns donc quelqu'un approche qui donc je ne sais pas mais monsieur vous devriez pas être ici vous me donne un oula j'avais raison Hanrock on dirait que ma réputation me précède je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham que faites-vous ici allons allons donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé et nous pourrons faire table rase du passé oui il est magnifique les textures de peau ils avaient la clé du coffre pesez bien vos prochaines paroles je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires monsieur je me dois d'insister je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé et vous n'aviez pas c'est vraiment méchant lui hein je n'ai aucune patience pour les traîtres bon où en étions-nous je ne vous donnerai rien du tout et bien ce jeune camarade je crois qu'il va falloir se battre je crois qu'il va falloir se battre il va falloir se battre il va falloir se battre il est froid je donne un je dis 1 mais oui je donne un ge design eh oui Je connais une issue Non, c'est ça Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau Oh, qu'est-ce qu'il est bon Vous allez bien ? Ça va Je n'ai jamais vu de gobelins aussi forts Ils semblaient totalement immunisés contre la magie Où sommes-nous ? Ah, c'est impossible Il semble que ceux qui ont mis en place la pensine, le médaillon et le chemin émenant Voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici Aïe, 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 aïe La cérémonie de la répartition attend Je suis vraiment, là, je suis vraiment ébahi Je suis vraiment ébahi de ce que je vois franchement, waouh, aïe aïe aïe, ah c'est l'intro qu'est ce que c'est beau qu'est ce que c'est beau Oh bien, nous n'avons pas manqué la cérémonie Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié Bon, je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite mais il faut d'abord contacter le ministère Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Radroc Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi Bien sûr, monsieur Merci Allons à cette cérémonie Phineas Nigellus Black Préparez-vous à rencontrer le directeur Fig, merci de vous joindre à nous La cérémonie de la répartition est terminée Il y a eu... des complications Comment ça, des complications ? Il semble que le problème des gobelins soit... Silence, je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig Et le peu de patience qu'il nous reste s'épuise très rapidement Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir malgré tout Nous nous reverrons Aïe, 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 aïe Oh ! Mon Dieu que c'est bon Oh la la Splendide C'est splendide Ah, on va faire le choix de la famille Vous èvouvez juste à temps Asseyez-vous Oh comment c'est joli Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non ? Vous aviez certaines attentes en venant ici Des préférences et des préjugés J'ai hâte de commencer les cours, de rencontrer mes professeurs Et d'apprendre tout ce que je peux à Poudlard En effet, Poudlard a beaucoup à offrir aux élèves appliqués Ce que vous apprendrez en cours vous permettra de relever les nombreux défis du monde extérieur Voyons, oui, je détecte quelque chose en vous Une sorte de... Qu'est-ce donc ? Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Une loyauté à toute épreuve Je suis une véritable amie et j'apprécie ce trait chez les autres Vous n'abandonnez pas facilement Les défis qui vous attendent ne vous impressionnent pas Et votre loyauté envers un ami a retardé votre arrivée ce soir Vous seriez peut-être à l'aise à Poufsouffle Le choix pour magie tiendra compte de votre choix au moment de vous affecter une maison Je vais prendre ça J'ai choisi avec la loyauté Je vais prendre ça Allez Vous serez donc chez Poufsouffle Poufsouffle Encore une chose En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier La saison de Quidditch de cette année est annulée Silence ! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai Alors, ne me tentez pas Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain J'ai dit Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain On n'est pas sourds, c'est bon, pas la peine de les gueuler Professeur Machin Une arrivée en fanfare Ravi de vous rencontrer Je suis... Professeur Weasley Pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune ? Professeur Black Je m'en occupe, monsieur Noir Monsieur Noir Comme je le disais Je suis le professeur Weasley Ravi de vous connaître Je le suis également, professeur En tant que directrice adjointe J'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune Suivez-moi Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en cinquième année Ce sera peut-être difficile Mais je suis sûre que vous en avez vu d'autres En effet, professeur Bon, nous voilà à l'entrée de la salle commune de Pouf Souffle C'est ça l'entrée ? Je vais vous expliquer quoi faire Mais je ne le ferai pas moi-même Parce que la moindre erreur entraîne une projection de vinaigre Je n'y tiens pas Il faut tapoter ce tonneau Le deuxième en partant du bas au milieu de la deuxième rangée au rythme de Elga Pouf Souffle Deuxième tonneau en partant du bas Très bien Maintenant, allez donc vous reposer Une journée bien chargée vous attend demain Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours Merci, professeur Weasley Je vous en prie J'espère que vous passerez une bonne première nuit Dormez bien Tout le monde est déjà parti Je ferai bien de rejoindre la salle commune Est-ce que là je peux sauvegarder ? Est-ce que là je peux sauvegarder ? Est-ce que là je peux sauvegarder ? Est-ce que là ? Est-ce que là ? Est-ce que là ? d'accord ok on va le laisser comme ça parce qu'elle semble le son me semble très bon ça a l'air bon ça ça a l'air d'être pas mal ça a l'air vraiment pas mal je ne peux pas faire des roulé-boulé c'est magique la musique est magique là je peux ouais bon c'est tout il est là moi j'ai une pomme ok et comment je sais que c'est ma c'est la numéro 5 non cinquième année il n'y a pas comment je sais que c'est ma chambre non si je rentre à côté c'est une autre chambre comment je fais pour lui parler oh merde pardon comment je fais pour lui parler comment je sais que c'est ma c'est ma chambre là je sais que c'est ma chambre parce que je suis là mais est-ce qu'elles ont toutes les mêmes trucs oui elles ont exactement les mêmes trucs là c'est le numéro 5 là c'est le numéro 7 d'accord ok ok d'accord et là c'est numéro 3 ok il doit y avoir d'autres personnes là le truc bon bah on ira voir ça dans la dans la prochaine vidéo là parce que je ne vais pas la faire trop longue il y a beaucoup d'intros il y a pas mal de découvertes pour ma part voilà voilà on va s'en arrêter là on va écraser ça ah bah écraser pourquoi il me dit qu'il est sauf garder la partie voilà c'est qu'il faut maintenir ok 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 pour ne pas faire de bêtises bon ben voilà 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 en tout cas ça me plaît bien ça me plaît bien ça me plaît beaucoup et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu la découverte de Hogwarts Legacy l'héritage de Poudlard de Harry Potter en tout cas moi ça m'a bien plu j'ai hâte de faire la suite allez ben sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt pour la suite de cette aventure à Poudlard 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 Merci.